On a confié notre nourriture, notre consommation en riz à l'importation de riz, notamment les pays comme l'Inde où nous importons près de 760 000 tonnes de riz. L'Inde a décidé de ne plus exporter son riz et donc l'état de Côte d'Ivoire a trouvé un accord de façon diplomatique pour qu'il y ait une dérogation exceptionnellement pour la Côte d'Ivoire, de sorte que l'Inde accepte de faire venir 760 000 tonnes de riz. Vous voyez, nous importons 1 570 000 tonnes de riz. Ça équivaut à 500 milliards de francs CFA de subventions. Vous voyez, cet argent-là, 500 milliards de francs CFA, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet argent-là pour aller subventionner l'agriculture en Côte d'Ivoire, de sorte que nos paysans puissent nous permettre de parvenir à l'autosuffisance en riz ? C'est ça la question. Donc, voyons tout ça. On apporte de l'argent aux agriculteurs indiens, pakistanais et autres. Il faut apporter cet argent à nos agriculteurs locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501